coucou mes plumes j'espère que vous allez bien surtout bienvenue sur la chaîne youtube des stories de lorraine à la plume alors aujourd'hui nous sommes sur notre national brando show qui nous explique c'est des bois amoureux vraiment à travers cette vidéo vous allez comprendre que dans cette vie on n'a jamais tout on a toujours un petit manque là quelque part malgré le haut standing voilà elle est née avec son des enfants qui sont nés dans des avec des cuillères en oeuf dans la bouche donc malgré cela brenda nous parle que ouvert dans cette nouvelle vidéo que elle se fait plaquer mes plumes carrément elle se fait plaquer et par son critère d'homme un homme grand barraqué et tout et tout est sous du lit à 4h du matin pour aller à sa rencontre arriver là bas ça ne se passe pas du tout bien on comprend simplement que le gourmand la maman c'est pas seulement affaire de profondeur c'est affaire de tout le monde maman là j'achève seulement tuer notre belouche au long quand les sens la magie vous dit que ne croyez pas que non ce n'est que vous qui avez des problèmes c'est de niveau en niveau gourmand là il n'y a pas qu'on dit qu'il y a affaire de riche ou affaire de trans ou ça ça touche tout le monde tu sens ça que dans ton coeur donc j'ai que quand le gourmand te prends non tu peux repasser 10 cuvettes d'habits avant de te rendre compte que le fait elle n'était même pas branché tu vois n'importe qui tu veux se m'expliquer tu vois même bébé de deux ans tu veux seulement lui expliquer maman c'est seulement le temps qui résout le genre de problème là en tout cas mes plumes je vais faire tout très long vraiment courage à notre brendo show vraiment cela dit il y a un temps pour toutes choses parce qu'elle nous dit qu'elle n'a pas de chance en amour et quand elle le dit on ne la croit vraiment pas mais moi je peux la croire c'est vrai dans la vie on n'a pas tout on n'a pas tous toi tu peux le pauvre peut-être avoir sa santé ce que le riche n'a pas le pauvre peut avoir sa liberté ce que le riche donc ça dépend ça dépend vraiment à la vie il faut se contenter moi je dis toujours ça il faut se contenter on ne dit pas qu'il ne faut pas être ambitieux il faut apprendre déjà apprécier ce que l'on a voilà parce que tu ne sais pas si même le riche là que tu regardes matin et soir et aussi est en train de t'apprécier ou pas tu ne sais pas donc mes plumes je vous laisse le son et l'honneur d'écouter notre brendo national s'il vous plaît n'oubliez pas de me laisser votre avis en commentaire de partager de liker surtout abonnez vous pour ne pas louper mes prochaines publications c'était lorenza la plume bye bye story time là alors vous allez être servi pour mon story time parce que quand je vous dis que je n'ai pas de chance en amour et que je n'ai pas de chance avec les mecs ici dehors on ne va pas me croire pourtant c'est la vérité à moi je vous jure donc là vous voyez là il est 4h58 et je viens de rentrer dans mon escapade pour ceux qui me follow sur snapchat j'ai posté je sais pas à 4h que je sortais et tout et donc en fait c'est parce que j'allais voir un mec que j'ai rencontré sur bumble en fait donc le mec je match avec lui aujourd'hui et en fait le truc c'est qu'il vient pas de genève il est américain et il avait mis sur son profil qu'il est là pendant une semaine et il va repartir du coup quand je match avec lui j'essaie de faire la conversation je dis jolie photo et tout il me dit je quitte genève dans quelques heures viens me rejoindre je suis d'abord genre après j'ai dit ok vas-y je viens tu pars à quelle heure il me dit je pars à 5h je dis 5h du matin il dit oui moi j'étais déjà dans mon lit que je savais que j'allais repiller d'un moment à l'autre et j'étais genre ok il fait 1m92 il est plutôt pas mal plutôt beau gosse il a l'air d'être bonne vibes et tout et en plus j'étais dans mon lit j'avais trop rien à faire et j'étais d'humeur spontanée on va dire ça comme ça tout le monde sait que je prends énormément de temps à me préparer ça mais bon vu qu'il voyageait mais bon vu qu'il allait voyager super tôt le matin pour pour entrer je sais pas ou aux Etats-Unis je me suis dit vas-y je vais me préparer rapidement et quand je vous dis je vous jure je me suis préparée à la vitesse de la lumière je me suis jamais préparée aussi rapidement voilà bon je me suis douchée je me suis maquillée je me suis habillée puis réhabillée parce que j'aimais pas ce que je portais j'ai sauté dans la voiture et je suis allée directement à l'adresse qu'il m'a donné et tout et genre comme je perdais du temps bon je perdais pas de temps mais bon il m'écrivait il me disait que I'm leaving at five hurry up babe donc j'ai dit ok vas-y il m'a écrit hurry up babe ah vas-y je me dépêche bon bref j'appelle donc mon garde du corps et je enfin je vais dans la voiture et tout et on conduit jusqu'à l'adresse qu'il m'a donnée ça me prend 13 minutes pour arriver à l'adresse qu'il m'a donnée j'arrive à l'adresse qu'il m'a donnée il me dit on va-t-il est dans ma voiture donc on va-t-il est dans ma voiture à moi parce que lui il est dans il est avec il est dans son il est dans la voiture avec son chauffeur il veut pas que son chauffeur s'énerve moi j'étais genre ok on peut-il est dans ma voiture il n'y a pas de problème mais je lui dis il y a juste bah il y a le chauffeur dans la voiture et j'ai quelqu'un d'autre avec moi dans la voiture après il me dit too late il me texte too late genre trop tard je dis trop tard quoi genre trop tard tu pars il dit oui il va à l'aéroport ah pas si tu me suis jusqu'à l'aéroport j'ai une tête à suivre les gens partout ils vont genre comme une stalker jusqu'à l'aéroport genre je veux pas être arrogante mais genre frère je me suis bougé je t'ai suivi 13 minutes après genre j'ai fait tellement d'efforts et tu veux que je te suive jusqu'à l'aéroport alors là c'est pas la première fois qu'un homme me manque de respect parce que c'est vraiment pas la première fois d'abord je trouve les hommes arrogants et qui se croient tout permis mais me faire me déplacer à près de 5 heures du matin que je bouge mon cul que je me maquille que je m'habille frère j'ai gaspillé un habillement pour toi et je vais vous montrer mon outfit vous allez voir c'est quand même assez cute c'est laid back et tout c'est c'est tranquille mais c'est cute quoi bref il me dit à moins que tu me follow à l'aéroport et j'ai dit que maintenant enfin je suis fatigué je vais rentrer à la maison ça c'est la fin de mon histoire mais bref la seule exemple pourquoi je suis même allée jusque là c'était parce que genre c'était trop mon genre de mec on va pas se mentir grand mignon je pense qu'il a mis un truc sur sa bio genre un truc qui peut pas arrêter de parler qui dont il va jamais arrêter de parler et il a mis les théories du complot et j'adore les théories du complot dont on avait ça en commun et tout et j'aimais le fait qu'il était genre direct quand on s'est parlé c'était genre tac 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 après le manque de respect c'est pas trop mon truc bon pas grave c'est des choses qui arrivent c'est même pas comme si on se connaît plus que ça je vais vous montrer mon infit quand même j'ai mon petit souhait à sortir en bas ouais je sais pas bien d'être poisseuse dans la vie moi je vous dis